Bonjour, vous me demandez l'argent serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place ? L'argent est le moyen d'échanges universels entre les hommes. Il y a beaucoup d'échanges qui passent par l'argent. Et d'ailleurs, on peut dire que presque tous les échanges peuvent avoir un équivalent en argent, même si dans la vie ordinaire, certains échanges ne prennent pas du tout de valeur pécuniaire. Comment le tenir à sa place ? Eh bien, tout simplement en donnant aux individus le désir et les moyens de réaliser des choses très importantes pour eux et qui ne passent pas par l'argent. Par exemple, un succès professionnel, une réalisation, une création, une œuvre pourra évidemment avoir une valeur d'argent, mais plus fondamentalement, elle sera une valeur de réalisation de la personne. Donc, c'est le moyen en impliquant directement l'être humain, en le rendant sujet de ce qu'il fait, dont l'argent peut être maintenu à sa place, c'est-à-dire être une valeur qui est une valeur d'équivalence, mais pas la valeur fondamentale qu'elle recherchait en tant que telle. Il en est de même pour le simple fait de bien conduire une négociation ou avoir une vie de famille satisfaisante, avoir une relation personnelle ou amicale importante pour soi. Ce sont des choses qui ont une très grande importance pour les êtres humains et qui n'ont pas de traduction financière. Donc, c'est la possibilité pour un être d'avoir une vie complète avec beaucoup de perspectives de succès et de réussite qui comptent à ses yeux et qui ne soient pas immédiatement traductibles en valeur pécuniaire, qui est le meilleur moyen de contraindre l'argent, occuper la place qu'il doit occuper et rien de plus. La citation suivante, « Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont, ce qu'elles sont », qui est la première phrase de la métaphysique d'Aristote, est un programme tout à fait fondamental pour l'activité intellectuelle. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit à une situation, qu'on cherche à améliorer les choses, qu'on essaie de découvrir le moyen de rendre plus efficace une réalité ou bien le moyen d'approfondir une relation ? C'est à chaque fois l'étonnement. C'est-à-dire, c'est ainsi, mais est-ce que ça ne pourrait pas être autrement ? Est-ce que ce que c'est, c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune prise ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je pourrais éventuellement améliorer ? Aucun sentiment de ce genre, aucun désir de ce genre ne serait présent sans la capacité de s'étonner de ce qu'est le réel. L'étonnement est aussi la source de l'esprit critique. C'est ce qui conduit à ne pas toujours accepter ce qui se passe, que ce soit le résultat de l'autorité, de la force des choses, d'un système social injuste. L'étonnement est très fondamentalement la première attitude qui permet de réagir face au réel, de réagir pour le comprendre. Et dans ce cas-là, l'étonnement a véritablement une portée intellectuelle, mais aussi de réagir pour l'action. Et là, l'étonnement est une manière d'être qui a un impact immédiat sur la manière dont on va orienter son action. C'est d'une certaine façon l'attitude fondamentale qui réunit une part intellectuelle et une part de préparation à l'action. Quant à savoir si la volonté de gagner de l'argent fait forcément de l'homme un libéral, je dirais non et évidemment pas. Regardez ce qui se passe dans les pays les plus autoritaires. Ces pays secrètes par la force des choses, une oligarchie d'argent. Et évidemment, ce sont des pays qui sont entièrement construits sur des systèmes non libéraux. Ça n'empêche pas une caste de s'enrichir. Donc, vouloir gagner de l'argent n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir un engagement libéral. Être un libéral, c'est accorder une puissance et une valeur extrême à la liberté de la personne et à ses droits, au respect de l'être humain. Mais c'est aussi considérer que les sociétés humaines s'organisent en partie spontanément. Bien sûr, elles ont besoin de règles qui leur permettent de fonctionner de manière optimale. Mais il reste une véritable décentralisation des initiatives, des initiatives économiques, des initiatives sociales. Et c'est le respect de cette spontanéité de l'organisation sociale qui est une des marques les plus fortes de l'engagement libéral, par opposition à d'autres systèmes de pensée où on considère que la société peut être organisée par en haut, au lieu d'être laissée à l'initiative des individus, initiatives qui, évidemment, en font système et doivent être elles-mêmes dotées de règles de fonctionnement. Donc, je dirais que l'assimilation qui est faite aujourd'hui entre l'avidité, l'aspiration au gain et le libéralisme n'est fondée strictement sur rien. Un libéral est quelqu'un qui respecte avant toute chose les conditions de liberté de la personne. On sait que beaucoup de ces conditions de liberté n'ont rien à voir avec l'argent. La possibilité d'avoir une éducation, par exemple, c'est la première condition de la liberté. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de gagner de l'argent. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui croit en cette forme d'émergence de la société et qui pense que la société ne peut pas être organisée comme une sorte de système de l'ego, chaque chose à sa place, mais qu'elle doit être animée par une certaine spontanéité créatrice. Donc, même si aujourd'hui, en France, il est d'usage d'assimiler le libéralisme à l'ultralibéralisme, à l'avidité économique, dans le fond des choses, il n'y a aucune fatalité à faire se superposer ces trois engagements. Merci. Merci.